Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce magazine d'actualité et de grandes interviews de la télévision nationale. 100 jours. Cela fait 100 jours qu'il y a un nouveau locataire à la primature. 100 jours d'action au pas de charge. 100 jours de tests d'endurance. 100 jours de manœuvres aussi politiques face à ces réalités économiques et sociales très coriaces. Donc, 100 jours de quête pour une meilleure gouvernance du pays. Mais après ces 100 jours, la Guinée va-t-elle mieux, Dr Ibrahima Kasori Fofana ? C'est une émission exceptionnelle que nous vous proposons. Nous allons notamment vous inviter à suivre les commentaires de la classe politique et de la société civile. Vous suivrez aussi les interrogations des journalistes, l'avis du Guinéen Lamda. Bien évidemment, le Premier ministre sera là pour apporter des éclairages sur ce qu'il a initié, ce qu'il a réussi ou au moins réussi et ce qu'il compte faire. Sur ce plateau de Guinée Actu, j'ai l'honneur et l'immense privilège de recevoir M. le Premier ministre, Dr Ibrahima Kasori Fofana. Bonsoir M. le Premier ministre. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. De plaisir. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Vous pouvez prendre place. Monsieur le Premier ministre, vous avez un panel de quatre journalistes pour vous poser des questions. M. le Premier ministre, Aminata Sangaré de la Radio Nationale, M. Diangolo Bari, il est journaliste spécialisé sur les questions économiques et sociologue également. Vous avez Ibrahima Souri Traoré du site d'information Guinée 7 et moi-même. Kamara Bouakar, c'est une émission qui va durer, M. le Premier ministre, deux heures. Vous avez deux bouteilles d'eau à côté. L'émission sera soutenue par quelques images et reportages. M. le Premier ministre, recevoir un chef du gouvernement, vous conviendrez avec moi, on a beaucoup à dire, beaucoup de choses à dire. Mais vraiment, pour cerner mieux nos sujets, nous avons fait l'option, le choix, de nous concentrer sur quatre éléments clés qui apparaissent souvent dans vos discours publics et actions publiques. C'est la lutte contre la corruption, c'est l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes et femmes, c'est aussi l'amélioration du cadre de vie des guinéens et bien évidemment le dialogue social. 100 jours pour un chef de gouvernement, c'est vrai, c'est trois mois, dix jours d'action, donc de vécu. Est-ce que vous avez vu ces jours passés ? Non, j'ai le sentiment que les jours ne passent pas parce que l'action est permanente, les enjeux sont difficiles, les défis sont nombreux. Alors c'est un travail qui interpelle tous les jours. On ne voit pas le temps passer à Bacar. D'accord, mais il y a quand même certaines actions tout de suite auxquelles vous pensez. Non, en prenant le poste, j'ai pris la mesure des problèmes qu'il y avait à résoudre. Il y a des problèmes d'ordre structurel, il y a des problèmes conjoncturels. En prenant la mesure de ces problèmes, il y a les Syriens. J'ai engagé mon gouvernement sur des actions à court, moyen et long terme. Et tout de suite, on vous a vu vraiment à l'action. Nous nous sommes évertués, c'est un peu difficile, un exercice très difficile, les prétentieux. Nous nous sommes quand même forcés à faire une sélection d'images et de quelques discours que vous avez eus à prononcer durant ces 100 jours. Monsieur le Premier ministre, nous vous invitons à suivre notre sélection. Avec plaisir. Le Président de la République, vu la Constitution, en son article 52, décrète. Article 1er, M. Ibrahima Kasori Fofana est nommé Premier ministre, chef du gouvernement. Le Président de la République, c'est un peu difficile, c'est un peu difficile, c'est un peu difficile. La lutte avec une approche de tolérance zéro, comme la corruption, sont en tout cas les préoccupations majeures de nos citoyens. Nous avons en effet un besoin crucial de traduire les performances macroéconomiques remarquables, enregistrées, évoquées tantôt par notre autorité Cigula. Nous avons besoin de traduire ces performances macroéconomiques en réalité concrètes pour que le changement se sente dans tous les foyers de Guinée, dans toutes les assiettes de Guinée. M. le Président, 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 Rétablir l'autorité de l'État, c'est mener une lutte sans répit contre la corruption et promouvoir la bonne gouvernance. Je mets au centre de l'action gouvernementale la lutte contre la corruption pour traduire dans la réalité la vision du chef de l'État pour une gestion parcimonieuse des finances publiques, de façon à investir plus efficacement dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Et c'est pour cette raison que ma politique sera d'une tolérance zéro contre la corruption. Cela, c'est mon engagement vis-à-vis du Président de la République. Cela, c'est l'engagement du Président de la République vis-à-vis du peuple de Guinée. L'ordre public est l'une de mes priorités, des priorités de ce gouvernement. On va établir l'ordre public en Guinée. Je le dis, je le répète, entre la loi et l'ordre public, la sécurité des citoyens, j'ai choisi l'ordre public, sans lequel rien ne peut être fait. La démocratie a ses obligations. Ça, c'est droit, mais c'est devoir aussi. Au nom de quoi, des partis politiques, des sociétés civiles, des syndicats peuvent prendre en otage tout un pays. Lundi, grève. Mardi, ville morte. Mercredi, marche. Montrez-moi un pays au monde où ça fonctionne comme ça. Ça n'existe pas. La Guinée, d'ici deux ans, sera un pays exportateur d'énergie. Cela suppose que toute la consommation domestique, nos besoins domestiques, à l'énergie des ménages et à l'énergie des industries, tous nos besoins seront habitués. M. le Premier ministre, est-ce qu'on a été un peu complets ? Non, je ne dirais pas que vous avez été complets, mais je dirais qu'il y a une cohérence d'ensemble. Entre le moment où je prenais fonction mes premières déclarations et les celles qui ont suivis après, et les actes qui ont suivis après, j'ai mis l'accent sur l'idée que nous devons aller au-delà des résultats macroéconomiques satisfaisants pour que ces résultats soient visibles dans les conditions de vie des Guinéens. Ça, c'est ma première déclaration en prenant fonction. Et dans ma déclaration de politique générale devant la représentation nationale, je l'ai répétée. Il est temps que la Guinée fait face à des contraintes qui expliquent peut-être les problèmes sociaux qu'on a aujourd'hui. C'est le manque d'emplois, c'est le manque d'opportunités pour la jeunesse, c'est la corruption endémique de l'administration qui a pris en otage tout le système économique. Voilà, ce sont ces choses-là qu'il fallait combattre. Et en même temps, structurer l'économie de manière à faire face à l'emploi jeune, l'emploi des femmes, le pouvoir d'achat des ménages. Quand je parle de pouvoir d'achat, nous reviendrons tout à l'heure, plus tard. C'est tout ce qui peut améliorer le cadre de vie du Guinée. Donc il y a une cohérence d'ensemble. Monsieur le Premier ministre, vous êtes engagé d'abord sur le chantier de l'amélioration du cadre de vie. Aminata Sangaré a des questions pour vous. Aujourd'hui, on constate que la criminalité est de plus en plus enregistrée sous toutes ses formes à travers le pays. Et selon des observateurs, les facteurs qui favoriseraient cela serait, entre autres, l'enclavement, l'enclavement des quartiers et surtout une sécurité mal formée et mal équipée. Et pour donc aborder le cadre de vie, est-ce qu'on a des indices de vos 100 jours pour déjà faire face à ce grand fléau ? Écoutez, premier indice, c'est les statistiques qui sont tenues de mois en mois par les services de sécurité et qui observent que la criminalité a diminué de 25 à 30 % sur le trimestre. C'est une réalité. Vous le remarquerez également que la coordination entre les services de sécurité et de défense avec des missions mistes, de contrôle, de surveillance. Ce travail a permis dans les grandes villes de cerner les sujets de la sécurité. On est beaucoup plus en sécurité aujourd'hui qu'on l'était qu'il y a trois mois. C'est clair, ça, c'est une évidence. Je ne suis pas en train de dire que tous les problèmes sont réglés. Loin s'en faut. Mais ce que je suis en train de dire, la tendance ou les tendances sont bonnes. Parlant de 100 jours, ce n'est pas un bilan qu'on établit. On se fait une idée des orientations, des indications pour dire oui, les décisions prises, les actions entreprises vont dans la bonne direction ou vont dans la mauvaise direction. Sur les sujets de sécurité, je pense que les choses se présentent plutôt bien. On vous voit aussi sur le terrain. Avant de passer sur la question de sécurité, les moyens, elle l'a évoqué, les moyens à mettre, et la formation des agents de police aujourd'hui, est-ce qu'il y a un chantier qui est ouvert ? Oui, il y a un chantier, il y a un programme de formation de la police. En plus, ce qu'il n'y avait pas avant, c'est la coordination entre les services de sécurité, la police, la gendarmerie, l'armée. Aujourd'hui, il y a une concertation au niveau parce que je suis aussi vice-président du conseil de défense, après le président de la République. Nous avons eu, avec le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité, les chefs d'État-major, le commandant de la gendarmerie, les directeurs des services de police. Nous avons eu une série de réunions pour régler le problème de concertation et vraiment aborder avec plus d'épicacité la question de sécurité des citoyens. Vous le remarquez d'ailleurs, même à l'intérieur du pays, quand il y a crime aujourd'hui, la coordination a permis, le dernier crime, c'est le mois d'août dernier, je crois à l'Abbé, un brigandage en pleine journée, le voleur, les brigands ont été arrêtés vers Mamou, grâce à la coordination entre l'Abbé et Pita d'Alabar. Ça veut dire que les choses présentent mieux. C'est vrai que la question d'infrastructure est une composante essentielle pour arriver à ça, parce que si vous êtes dans une situation où il n'y a pas de route, où il n'y a pas d'électricité, où il y a des emboutages incessants, ça ne facilite pas le problème de sécurité. Mais ces questions aussi sont en voie d'être réglées. Quand vous prenez, prenons la situation du système routier de la ville de Konakry, il y a quelques mois, vous avez vu, le président de la République a procédé à la cérémonie de lancement des travaux, aussi bien sur la centaine de kilomètres du réseau de Konakry que sur la route Koya Mamou Dabola. On a dit, on ne voit rien, ce que la Guinée ne se passe, ça prend du temps. Et vous avez dû suivre le déplacement en cours en Chine, les accords de financement de ces deux projets importants ont été signés hier ou avant-hier en Chine. Ça signifie quoi ? En fin d'année, d'ici la fin d'année, Konakry sera un chantier pour une centaine, exactement, 78 kilomètres de route et deux échangeurs. Et ce n'est pas tout. Trois autres échangeurs sont en étude. Nous reviendrons sur ces questions visant le cadre de vie des Guinéens. On parle spécialement de Konakry parce que c'est la vitrine, c'est la porte d'entrée dans notre pays. En parlant de sécurité et de cadre de vie, des citoyens guinéens, on a vu que des immeubles s'écroulaient et qui ont fait des morts à Konakry. Et plusieurs voies se sont élevées. Les autorités en première position, les architectes et même les populations. Et une opération d'envergure a été lancée hier sur nos endes. Nous avons vu le ministre de l'Urbanisme et de la ville qui commence un contrôle et une évaluation des chantiers en cours à Konakry. Est-ce qu'il fallait ces morts pour que vraiment il y ait un sursaut ? Et aujourd'hui, quelles sont les mesures envisagées pour vraiment éradiquer les constructions hors normes à Konakry et à travers le pays ? C'est toute la dimension quand nous parlons d'un système administratif qui ne fonctionne pas. Cet exemple est en est d'illustration. Écoutez, ça ne date pas de maintenant. La Guinée, sur un plan stratif, a été mal gérée depuis la révolution jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis pas en train de jeter le pauvre sur tel ou tel régime. Je suis en train simplement d'observer qu'on a du chemin à faire pour qu'on ait une entration qui reponte aux besoins de la population. Comme il n'est jamais trop tard pour bien faire, on le commence peut-être avec du retard, mais c'est déjà bien qu'on le commence maintenant. Sur le sujet particulier de l'ordre sur les conditions techniques d'approbation des plans des bâtiments, je crois que le ministère de l'urbanisme sous l'instruction du président de la République est entrepris des mesures hardies pour changer des tas de choses. Le contrôle sur Caloum, par exemple, il y a 45 chantiers qui ont fait l'objet d'arrêts et contrôlés sur lesquels une dizaine n'a pas d'autorisation de continuer. L'ordre des architectes a fait apporter des commentaires très significatifs dont le gouvernement doit tenir compte. Je crois que l'ordre sera mis en place sur cette situation, sur ce sujet-là. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous êtes en train de me dire que les choses vont changer dans les pratiques parce que nous sommes habitués quand il y a une crise, un événement, avoir ce sursaut-là, tout le monde s'élève, les voit et tout le monde s'agisse dans tous les sens. Mais après deux, trois, quatre mois, il n'y a rien. Construction, aujourd'hui, on en parle. Au moment, on parlait d'occupation anarchique, mais souvent, il n'y a pas. Est-ce qu'avec vous, les choses vont véritablement changer ? Prenez-moi au mot. Peut-être dans un an, je serai dans votre mission. Nous ferons la situation. Je n'ai pas la prétention de dire que tout ce qui est dit sera fait, mais j'ai la volonté, j'ai une volonté à exprimer, c'est celle d'être cohérent par rapport aux engagements du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, sur le même ordre d'idée, il y a eu aussi des ponts qui se sont écroulés. Est-ce que c'est une manière pour, c'est une pure coïncidence ou bien une manière pour, d'âme nature, de vous interpeller sur des priorités ? Est-ce que cela fait partie aujourd'hui des priorités, des priorités en matière de travaux publics ? Non, la nature des choses qui interpelle, écoutez, tous ces ponts, tous ces ouvrages de franchissement qui sont écroulés, pas un seul n'a été construit sur les 20 dernières années. Tous datent de la période coloniale. Cela veut dire, comme les êtres humains, les choses aussi ont leur durée de vie. Ils ont atteint la limite de leur durée de vie. Ce qui est à reprocher, c'est que rien n'a été fait durant ces 60 ou 70 ans pour procéder au changement de ces ouvrages. Maintenant, on est saisi ou rattrapé par la réalité. On y fait face. Il s'agit d'un volet social qui demande beaucoup d'investissement. Sauf que, lors de la dernière loi de finances rectificative, il y a eu des coupes sur le budget allié aux travaux publics. Donc, le budget allié peut-être pour refaire ou bien pour renforcer ces ponts. Cela a un peu inquiété. Non, il n'y a pas d'inquiétude. Je vous dis pourquoi. Les projets majeurs liés à ces ouvrages, à ces types d'ouvrages, sont essentiellement financiers à hauteur de 85%, au moins, par les partenaires au développement. C'est-à-dire que l'État guinéen n'a qu'à animer qu'une part relativement faible de financement. Quand vous prenez les ponts qui sont dans le pipeline, maintenant, au moment où je vous parle, sur le Milo, qui va désenclaver Kéruanais et Chos, sur le Sankarani, c'est des projets majeurs qui coûtent très cher, mais qui sont financés par la communauté internationale pour l'essentiel. Donc, les coupes budgétaires prennent compte de la nécessité de ne pas bloquer ou empêcher ces investissements étrangers. Parlons toujours de l'amélioration du cadre de vie. Vous n'êtes pas sans savoir que donner de l'emploi aux jeunes, vous l'avez dit, c'est une de vos priorités, mais si nous tenons compte de cette coupe budgétaire, la loi de finances rectificative, je crois, a coupé plus de 1 000 milliards, ça fait environ 60% de ce qui a été coupé rien qu'en budget d'investissement. Si vous n'investissez pas, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas investir par rapport à la première loi, la loi des finances, plus de 1 000 milliards, je crois que c'est 1 0006, quelque chose comme ça. Je ne sais pas d'où vous tenez vos chiffres. Oui, je le tiens, c'est de l'Assemblée. De l'Assemblée, ça a été voté il y a deux jours, quelque chose comme ça. C'est de l'Assemblée. On a coupé plus de 1 000 milliards de budget alloués à l'investissement, M. le Premier ministre. Justement, comment vous comptez donner de l'emploi et comment comptez-vous avoir vos deux chiffres de croissance, vous l'avez dit aussi lors de votre discours de politique générale, si l'on tient compte du fait que peut-être si vous avez beaucoup de chance, ce que nous vous souhaitons, que vous soyez Premier ministre pendant un an jusqu'à la fin du mandat de M. le Président de la République, mais ça fait moins de deux ans. Comment vous allez réussir donc une croissance à deux chiffres si on vous ampute déjà d'un budget de plus de 1 000 milliards sur l'investissement ? Il faut comprendre ce Traoré que la croissance a pour source pas seulement l'investissement public, mais surtout l'investissement privé. Et là, dans les conditions actuelles, quand vous regardez les volumes d'investissements qui portent la croissance économique de la Guinée aujourd'hui, c'est le secteur minier. Et l'investissement dans le secteur minier ne vient pas des tiroirs du ministre des Finances. Ça vient du privé. Donc, ça compromettre. Mais par contre, ceci, je ne veux pas dire que protéger l'effort public d'investissement n'est pas une nécessité. C'est nécessaire. Il faut qu'on investisse dans les routes. Il faut qu'on investisse dans la formation. Il faut qu'on investisse dans l'environnement. tout cela concourait à fouetter la croissance économique. Mais les coupes effectuées ne compromettent pas le programme, la croissance. Pour l'essentiel, pourquoi ? Parce que nous avons la revue du portefeuille qui a permis d'observer qu'il y a beaucoup de projets qui ne sont pas pertinents et qui ne sont pas mûrs. Alors, pourquoi retenir le budget pour des projets non mûrs alors qu'il y a des besoins par ailleurs ? Ce ne sont pas des coupes qui gênent fondamentalement le programme d'investissement. Quand vous venez, jusqu'en 2017, déjà, nous étions autour de 8% de croissance. Le FMI, la Banque mondiale, était très optimiste. Ils pensaient même, ils parlaient, comme vous, vous envisagez, d'une croissance à deux chiffres. Est-ce que, M. le Premier ministre, vous croyez que ces chiffres reflètent vraiment notre économie ? Est-ce que nos services techniques ne maquillent pas les chiffres ? Non, ils ne maquillent rien. Ce que se passe, c'est que il faut comprendre que le produit intérieur brut de la Guinée est mal évalué. La base d'évaluation repose sur les données de 1968 sur le système de comptabilité nationale de 1968. Si vous réévaluez cela, comme c'est un cours d'être fait, parce qu'on est en train de reprendre les données sur la base du système de comptabilité nationale de 1993 et du système de comptabilité nationale de 2006, je crois. si vous réévaluez, vous arrivez à un PIB non pas de 7 milliards comme c'est dans les données aujourd'hui, nous arrivons à un PIB de 10 milliards aujourd'hui. quand je dis que nous allons atteindre la croissance à des chiffres, c'est par comparaison dans l'esprit de toute chose étant égale par ailleurs, comme on le dit souvent en mathématiques. Si vous prenez, vous utilisez le même mode d'évaluation et le même mode de comparaison d'année en année sur la base de notre façon de faire en 68. Vous appliquez ça sur les chiffres des années 2016, 2017 et 2018 jusqu'en 2020, vous vous apercevrez que nous sommes presque déjà à des chiffres. Pourquoi ? Parce que j'ai suivi quelques commentaires par des non-initiés ou ceux qui s'aventurent à parler d'économie sans savoir de quoi il parle quand il dit la pression fiscale, les choses vont mal, on a observé que la pression fiscale qui était de 17-18% est maintenant à 13%. Ce que vous observez dans ce cas, c'est parce que l'évaluation du PIB a changé. Si vous faites changer le dénominateur, le dénominateur qui prend l'ensemble des richesses, avant, ce qui change par rapport à aujourd'hui, on intègre maintenant les taxes, les impôts et taxes qui sont des valeurs ajoutées qui concourent à la formation du PIB qui n'était pas prise en compte. On intègre aujourd'hui le secteur informel dont vous connaissez l'importance qui n'était pas pris en compte dans la comptabilité. On intègre aujourd'hui le travail domestique qui n'était pas non plus en compte dans notre système de comptabilité national. en prenant en compte rien que ces trois éléments, nous arrivons à une amélioration du niveau du PIB de l'ordre de 30%. Ce qui fait quand la banque parlant des chiffres du fonds monétaire, quand il parle des chiffres révisés pour 2016, ils vous diront maintenant la Guinée a un PIB de 9 ou 10 milliards. Contrairement à l'ancienne évaluation qui fixait ce niveau de PIB à 6 ou 7 milliards. Donc, il faut savoir de quoi on parle alors. Si vous rapportez l'effort de pression fiscale sur 6 milliards ou sur 9 milliards, vous n'avez pas le même résultat. Si vous rapportez sur 6 milliards, vous arriverez, vous verrez qu'il y a une amélioration en termes de performance des régies de fiscalité, des régies de recettes, la douane, les impôts, vous arriverez à 18-19%. Mais si vous ramenez au PIB réévalué suivant la nouvelle méthode, vous arriverez à 13-14%. Diangolo, toujours par rapport à la... Oui, Monsieur le Premier ministre, vous êtes économiste, donc vous savez bien que qui dit pouvoir d'achat dit niveau de vie des citoyens. Mais n'oublions pas la qualité de vie. J'aimerais qu'on parle un peu de la qualité de vie des Guinéens. Si nous prenons l'exemple juste de l'assainissement ou de l'eau, c'est quand même quelque chose de vital, de fondamental. Moi, je ne comprends pas comment on n'arrive pas à régler le problème de l'assainissement. Parce que l'assainissement, il faut faire des choix, trouver l'endroit, faire la collecte, faire le tri. C'est avantageux parce qu'on peut produire des engrais organiques, on peut produire de l'électricité, on peut produire de l'énergie. Moi, je pense personnellement qu'il faudrait peut-être confier ça à une société privée qui pourra régler une fois pour toutes le problème de l'assainissement. Parce que la santé des Guinéens est liée à leur qualité de vie. Donc, il y a l'assainissement, il y a le problème de l'eau aussi. La Guinée possède 1200 cours d'eau. Quand vous ouvrez quelquefois le robinet dans certains quartiers, il n'y a pas d'eau. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises pour vraiment régler le problème de l'assainissement et de l'eau de façon définitive ? L'électricité déjà est en marche. On sait qu'il y aura des résultats très bientôt, mais l'assainissement et l'eau, je pense que c'est quelque chose de fondamental. Est-ce que pendant ces 100 premiers jours, il y a vraiment des indices, des indicateurs qui prouvent que les soucis de Diangolo sont vraiment pris en compte en termes d'assainissement, en termes d'eau, en termes d'énergie ? Écoutez, je vous dirais qu'en termes d'énergie, parce qu'il le reconnaît, il est informé, c'est un économiste à viser, un journaliste à économie à viser, il sait que la Guinée sort définitivement et pour, sur une longue période de ses difficultés énergétiques dans deux ans, un an, deux ans, en fin 2019-2020, septembre 2019, voilà, nous aurons notre Swapiti qui va améliorer considérablement la capacité énergétique du pays. Ça, et ça nous met en position d'être exportateurs nets d'électricité. Donc, un peu de patience, les Guinéens vont mieux connaître la stabilité en termes de fortitude d'énergie de manière stable, pérenne, fin 2019-2020. Eau, sur l'eau, je dois être honnête pour dire que les problèmes d'eau sont d'une telle complexité parce qu'il ne passe pas un secteur jugé prioritaire par les bailleurs de fonds en termes de rentabilité économique. Nous sommes en train de travailler sur les dossiers permettant de régler le problème de l'eau. Je n'ai pas encore de solution miracle à annoncer pour dire que voilà, on aura fini avec ce problème dans tant de mois ou dans tant de jours. Oui, mais avant votre prise en fonction, comme Premier ministre, il y avait un dossier qui semblait être très avancé, très mûr, quatrième projet eau. Il y a plusieurs dossiers dont le principal c'est le quatrième projet eau. Mais comme je ne veux pas faire des annonces qui ne sont pas concrètes puisqu'il n'y a pas encore d'accord de pré-signé, il n'y a pas de lancement de travaux, je ne peux pas en parler, je considère que c'est un projet. Il y a des initiatives en termes de projet qui sont en cours, mais en termes de réalisation, pas encore. Mais par contre, sur l'assainissement, il faut distinguer deux choses. Le gouvernement en a fait son cheval de bataille, mais il y a deux perspectives qu'il faut regarder. La perspective à court terme, parce que nous avons pris fonction dans des conditions où Konakry, parce que nous parlons de Konakry, de la vitrine guinéenne, était dans un tel état d'insalubrité que ça devenait préoccupant. Préoccupant même du point de vue de la santé des populations. Nous étions à la poche de grandes pluies, il fallait faire quelque chose pour éviter que les épidémies ne nous rattrapent en 2018. Dieu merci, les mesures prises, même si elles ne règlent pas structurellement le problème, ont permis d'éviter les grandes épidémies. d'où l'idée de mettre beaucoup d'argent pour sortir, parce que, figurez-vous, on a sorti plus de 40 000 tonnes d'ordures de Konakry. C'est beaucoup d'argent. Et pour mettre un système beaucoup plus viable de poursuivre cet effort. Nous avons aussi décidé de consacrer le dernier samedi de chaque mois. Je crois, on l'a fait trois fois. Ce n'est pas une action spectaculaire. C'est symbolique. Mais le symbole, c'est aussi parce que le problème d'assainissement, le problème hygiénique, c'est un problème comportemental. Il faut créer chez le Guinée le réflexe des citoyens pour ne pas salir la chaussée, pour faire face à ses obligations d'abord des citoyens, nettoyés autour de soi. Ça, c'est important. Donc, ces actions symboliques ont permis un peu de limiter les dégâts qu'on sait. Mais la solution structurelle, elle existe, elle est financée. Elle, ça, je peux me permettre de l'annoncer en fin d'année. Nous aurons un opérateur technique qui va être choisi. Les équipements seront achetés et qui va permettre à la Guinée de s'attaquer de manière durable et pérenne de cette situation. Nous avons l'engagement financier et de la communauté européenne et de la Banque islamique de développement, donc 54 millions de dollars consacrés à cette opération. argent qui sera dépensé sur l'achat des équipements, sur la rémunération de l'opérateur qui sera recensé pour faire ça et sur l'aménagement de la décharge de la minière et l'aménagement d'une nouvelle décharge parce que la minière a atteint ses limites. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour informer que le gouvernement ne peut plus attendre, demander aux populations d'Areslam de bien vouloir déménager et l'y va de leur sécurité. On ne peut pas attendre parce qu'en cas d'éboulement c'est des pertes de vie humaine comme on en a connu il y a deux ans. On ne peut pas se permettre. La décharge de la minière devient dangereuse pour pouvoir habiter avec la population. Donc il y a une solution pérenne qui pointe à l'horizon c'est en fin d'année ou plus tard en début de l'année prochaine où le système sera mis en place. Juste un dernier mot par rapport toujours à la qualité de vie. Vous le savez que votre priorité de toute façon vous l'avez dit c'est la création d'emplois pour les jeunes et pour les femmes. Mais aussi votre lutte sera de faire de façon à ce que les emplois qui existent soient sauvegardés et de développer le partenariat public-privé pour faciliter la création d'emplois par le secteur privé. Vous le savez vous êtes économiste que c'est le secteur privé qui crée des emplois ce n'est pas l'État. Laissez-moi revenir sur le cadre de vie pour dire que nous avons parlé d'électricité nous avons parlé d'eau ou encore des actions en thème concrète ne sont pas visibles. Laissez-moi parler du logement. Le logement. Le transport. Vous remarquerez que lorsque nous prenions service il n'y avait pas de service public de transport à Conakry. Il n'y en avait plus ni le transport terrestre ni le transport ferroviaire. Mais aujourd'hui je ne dirais pas que tous les problèmes sont réglés mais on remarquera que le train express qui quand même garantit des milliers de voyageurs par jour a repris du service. Tout comme on a mis une quarantaine de bus sur l'axe Conakry d'Abonpa. Dans une dizaine de jours le deuxième axe Amdalaï Dixil sera également mis en oeuvre pour une dizaine de bus et nous sommes nous allons réparer quelques bus qu'on a trouvé dans le parc au total dans les trois prochains mois nous parlerons d'une centaine de bus dans Conakry pour essayer d'améliorer les conditions de transport de la ville plus le train express. Tout cela en trois mois et je vais vous faire remarquer. Maintenant quand nous parlons de logement nous arrivons dans une situation où il n'y a jamais eu d'initiative sérieuse en termes de logement à prix abordable. Nous avons la première contrainte des problèmes il y a deux contraintes majeures en termes de logement la première contrainte c'est les terrains à bon marché là-de-haut qui permettent aux promoteurs immobiliers de travailler la deuxième contrainte qui est la principale c'est la contrainte financière. Vous avez remarqué nous avons les deux contraintes sont réglées en début de règlement la contrainte de l'accès à la terre à bon marché le gouvernement a sécurisé plus de 35 000 hectares et à Conakry et dans la capitale régionale qui seront mis à disposition des promoteurs immobiliers pour entreprendre la construction de programmes d'habitat social économique bref à prix modéré sur ce programme nous avons mis en place conclu une convention de financement de l'habitat à Guinée c'est une première la semaine dernière avec le système bancaire vous avez dû suivre dans l'émission qui permettent demain aux promoteurs quand tout le système sera mis en place je l'espère d'ici la fin de l'année parce que il y a des aspects institutionnels qui sont à régler il faut créer une société qui va gérer tout cela il faut créer mettre en place un fonds de garantie pour que le déchet qui pourrait provenir je parle de déchet financier en termes de remboursement de la dette qui sera généré par le système quand nous avons un système qui financier qui encadre aujourd'hui ce secteur qui va encadrer ce secteur qui va coûter aux citoyens lambda 6% de taux d'intérêt pour emprunter et construire sa maison le schéma comment ça va se passer demain vous êtes fonctionnaire parce qu'on commence par les fonctionnaires je suis désolé ils ont les conditions les plus difficiles je parle des enseignants je parle des infirmiers je parle de tous ceux qui je parle des journalistes tous ceux qui vivent à l'assure de leur front sans autre source de revenu comment accéder à la propriété demain ces gens là auront droit à accéder à un crédit immobilier sur 10 15 20 ou 25 ans la durée en fonction de de ton âge s'il te reste 10 ans à la fonction publique on te donne un crédit de 10 ans s'il te reste 20 ans à la fonction publique tu peux avoir accès à un crédit de 20 ans et à un taux de 6% ce taux vous ne le trouvez nulle part dans la région et ce malgré les conditions macroéconomiques pas assez satisfaisantes en Guinée par rapport à la sous-région parce que l'inflation ici nous sommes encore autour de 9% ailleurs ils sont dans les zones notamment de l'UOMOA Côte d'Ivoire Sénégal ils sont en déçà de 3% donc normalement le taux d'intérêt est en fonction du niveau d'inflation nous allons arriver mais l'Etat va indirectement soutenir ce programme par un refinancement de la banque centrale du système de crédit alloué par les banques primaires à 2% de refinancement ce qui permet au système primaire de prêter aux fonctionnaires à 6% sur une période de 10 à 25 ans donc à partir de l'année prochaine du début de l'année je l'espère ce programme sera en marche monsieur Aboubakar vous serez en mesure d'aller voir un promoteur immobilier choisir votre maison remplir les papiers on prendra un quart ou un tiers de votre salaire le mois pour garantir votre emprunt et vous aurez votre maison construite dans les délais convenus avec le promoteur immobilier comme vous le dites ce serait une grande première c'est déjà bien d'avoir pensé à des journalistes alors c'est cela lorsqu'on a dit ces journalistes non mais c'est l'idée des rares fois qu'on a un responsable directement sur un plateau qui pense à notre corps non mais c'est vrai quand on a dit que nous pensons qu'il faut améliorer que les performances économiques de la Guinée en termes de stabilité économique sont bonnes les Guinéens ne le sentent pas et il faut maintenant qu'ils le sentent à travers l'amélioration de leur cadre de vie c'est l'un des exemples mais justement les techniciens les économistes souvent se demandent comment par quel puits vous allez réussir à faire ces transformations peut-être que nous arriverons sur ce point pour avoir d'amples explications les Guinéens sont sceptiques mais croyez-vous que l'association professionnelle des banques c'est-à-dire toutes les banques de la place vont souscrire signer un document s'ils n'y croient pas s'ils n'ont pas intérêt s'ils n'ont pas intérêt non monsieur le Premier ministre beaucoup d'efforts d'ailleurs que vous avez déclinés dans votre discours de politique générale qui avait été très apprécié par tous les bords politiques du pays mais qui a laissé un corps quand même dans une développée une forme de polémique ils étaient inquiets ils se disent qu'ils ont été oubliés par votre politique générale monsieur le ministre je pense d'Esporella et de la culture vous savez de quoi je veux parler c'est la culture et le sport et juste après ce discours nous avons réussi à réaliser un reportage nous sommes partis dans le milieu culturel vous n'avez pas eu la chance de suivre ce reportage nous vous le proposons ce soir et avoir votre commentaire autour de cette polémique née de la déclinaison de votre discours de politique générale la culture et le sport ont-ils été oumis dans la politique d'orientation de l'action gouvernementale cette question est sous les lèvres depuis le passage du chef de gouvernement devant les députés en attendant de relire le discours de docteur Kassouri Foufana des inquiétudes sont exprimées au niveau des grands foyers culturels de la capitale je dis encore que ce n'est pas la première fois je n'ai pas été surprise et j'ai été déçue la culture surtout c'est nous c'est jeune c'est vieux c'est notre nous la culture nous ne devons pas l'oublier et puis bien sûr comme vous le dites ce sont les jeunes et les jeunes qui sont les plus actifs dans ce domaine à supposer qu'ils sont en train de transmettre ceux qui ont appris des vieux ils sont les plus actifs donc quand on néglige ce domaine on les néglige on les abandonne et ce n'est pas juste qu'on les abandonne quand c'est chaud on fait recours aux hommes de la culture venez chanter la paix venez chanter la réconciliation mais si c'est du mouvement de penser à la culture à travers un budget on oublie la culture et ça ne peut pas marcher donc aujourd'hui c'est extrêmement difficile et les artistes sont en train de se battre ils partent à des différents festivals à travers dans les autres pays ils voient comment la culture vraiment est soutenue par le gouvernement mais chez nous c'est le contraire ces premières réactions ne sont pas de la vue de tous le premier ministre a bien une politique pour la promotion et le développement de deux secteurs stratégiques d'expression de talent des jeunes quand on parle de jeunes on sous-entend à la fois l'éducation la culture le sport ce n'est pas une omission le premier ministre en abordant la question des jeunes a intégré à l'intérieur de ce chapeau toutes les préoccupations liées à la jeunesse notamment la culture et le sport c'est la deuxième fois que les acteurs de la culture expriment leur inquiétude après un discours de politique générale d'un premier ministre pour la première fois ils avaient été rassurés après un échange direct et franc avec le locateur de la primature c'est une incompréhension parce que les gens n'ont pas su lire ou comprendre au-delà des mots dans mon discours à l'assemblée j'ai dit ceci je ne viens pas présenter un nouveau programme parce qu'il y a un nouveau gouvernement le programme que je viens présenter enfin souligner est celui déjà agréé par vous de la représentation nationale c'est le programme national développement économique et social PNDES je viens simplement vous parler comment nous allons accélérer la mise en place du PNDES parce qu'il manque à la Guinée ce n'est pas l'argent le professeur Alpha Condé a trouvé l'argent pour la Guinée qu'il s'agisse des prêts chinois qu'il s'agisse ou qu'il s'agisse de 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 investissement de Paris voilà le comment on appelle ça le la réunion le groupe de soutien le groupe consultatif de Paris avec une récolte de 21 milliards l'argent existe virtuellement comment le mettre en oeuvre comment le 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 décaisser c'est là c'est ça qui interpelle mon gouvernement sinon l'argent existe l'argent existe la Guinée en termes de financement je le dis est mieux financier aujourd'hui que ses voisins vous ne compterez aucun pays dans la sous-région qui dit j'ai des engagements financiers de l'ordre de 30 à 40 milliards et la Guinée peut prétendre à dire cela et quand pour ceux qui en doutent pour dire c'est des sujets de c'est pas évident tout ça c'est de la politique politicienne vous avez suivi en Chine la signature vous allez le regarder dans la télé aujourd'hui la signature des accords sur la voirie de Conakry de 120 millions de dollars de la route Conakry Koya Dabola Mamou l'autoroute non pas l'autoroute la route Koya Dabola de 310 kilomètres de choses tout ça c'est financier et pourtant ça c'est compris dans les 20 milliards dont on parle ça veut dire que ça se décaisse c'est le rythme de décaissement qui est là alors ce que je disais à l'Assemblée pour revenir au sujet de la culture le PNDES le PNDES tel que vous l'avez adopté est celui que nous sur lequel nous allons travailler comme gouvernement donc il n'y a pas un nouveau programme la culture est dans le PNDES n'est-ce pas j'ai mis l'accent comme un des les orateurs le rappelait sur l'émission que vous avez passée sur la jeunesse la nécessité de prendre des initiatives qui permettent d'améliorer l'employabilité des jeunes et des femmes de prendre des initiatives qui permettent d'améliorer la capacité d'absorption du pays en matière d'aide internationale parce qu'on a l'argent il faut aller vite tout mon discours était focus sur ça comment partir des résultats macro qu'on a comment les traduire sur le terrain en performance en termes d'amélioration du cadre de vie de la qualité de vie du Guinée c'est cela le sens de mon discours la culture n'a jamais été ignorée et n'est pas ignorée parce qu'on n'a pas mis en cause le PNDES et on n'a pas quand on parle de la culture c'est la jeunesse et tout mon discours vous l'aurez remarqué a mis l'accent sur la jeunesse c'est une incompréhension et le ministre de la culture vous le dira les dotations budgétaires en faveur de la culture sont importantes elles n'ont pas été coupées et les activités de la culture sont soutenues j'étais à Cancan récemment pour poser la première pierre de d'une d'un centre multidimensionnel appelé Mamaya mais c'est juste un symbole qui est quand même l'incarnation d'une certaine culture en haut de Guinée donc la culture est loin d'être ignorée voilà monsieur le premier ministre moi je bondis immédiatement sur le problème d'employabilité que vous venez d'évoquer on sait que le constat révèle en Guinée nombreuses étudiants qui étudient à l'université étudient des matières qui ne sont pas adaptées aux besoins du marché et aujourd'hui on sait qu'il y a des secteurs qui sont florissants des secteurs porteurs de croissance comme l'agriculture les mines et même la culture dont vous venez de parler mais est-ce que aujourd'hui la jeunesse elle-même est impliquée dans le choix de de ses aspirations parce que les choix proposés par exemple à la fin des études fait que l'étudiant se trouve devant un fait accompli que répondez-vous à cela ? ce que je repense c'est une réalité il y a une adéquation entre les programmes de formation et les besoins de l'emploi sur le marché mais comment nous abordons le sujet vous avez suivi avec l'appui de partenaires du BIT et de la BAD nous avons signé il y a deux semaines je crois un programme visant à établir le répertoire opérationnel des métiers on commence par l'agro-business par l'agriculture parce que l'agriculture c'est un thème d'apport sur le PIB c'est le secteur le plus important de manière à connaître de quoi on parle quels sont les métiers possibles quelles sont les opportunités possibles quand ce recensement sera fait ça permettra de guider à la fois aux formateurs c'est à dire des centres de formation on sait exactement sur quoi reposer la formation et ça rapprochera donc la demande et l'emploi ça c'est l'approche on le fait le point de départ ce répertoire concerne le domaine agricole on va le tendre sur les autres domaines quand ce prévu alors ça permettra à la Guinée de disposer d'un système statistique qui permette de garantir à terme l'adéquation entre le programme de formation les opportunités d'emploi et l'emploi c'est un c'est une approche structurelle mais il fallait le commencer c'est maintenant qu'on commence on va y arriver en termes de création d'emploi et aussi l'entrepreneuriat aujourd'hui qu'est-ce qui a été entrepris dans ces 100 jours-là pour les jeunes et les femmes écoutez nous avons vous avez remarqué dès ma prise de service je suis allé à un forum à Bruxelles j'en ai profité pour rencontrer l'Union Européenne parce que le programme le plus important en termes de financement disponible c'est un programme dit intégral de l'Union Européenne de 65 millions d'euros nous avons abordé la coordination de ce programme quand je suis revenu et ce programme va permettre d'ouvrir des opportunités à quelques 45 000 jeunes n'est-ce pas au minimum avec des effets induits qui sont estimés à plus de 200 000 ou plus de jeunes ça ce programme on est là-dessus là il va démarrer dans les prochaines semaines nous avons également entrepris ce répertoire opérationnel pour mieux connaître les besoins et le marché nous avons entrepris en termes tendanciels sur le budget sur le budget de l'Etat à faire en sorte que le programme de formation en termes de budget atteigne d'ici 2020 que nous arrivions à 15% entre l'éducation et la santé et si vous avez remarqué dans la loi des finances rectificatives même si la tendance est à la baisse globalement ces secteurs ont été protégés M. le Premier ministre au niveau de la communication par exemple la ligne allouée aux formations a été par exemple coupée oui je ne suis pas au courant je parle de globalement il y a peut-être qu'il y a la marche il y a des détails comme ça votre ministre qui est très dynamique je peux vous assurer il va pouvoir il réussira à redresser cette situation mais je ne suis pas saisi encore de ça la formation l'éducation la santé bref le social c'est le secteur c'est le focus du gouvernement Cazori je bondis un peu sur cette repense là pour dire qu'on voit assez de de séminaires de forums justement pour on chante pour l'emploi ce n'est pas en chantant en parlant à tout moment de l'emploi que certainement on va donner de l'emploi vous le rappelez aujourd'hui vous disiez par exemple que c'est le secteur privé qui crée de l'emploi surtout le gouvernement a des limites mais pour qu'il puisse créer pour que le secteur privé par exemple puisse créer de l'emploi aussi il faut bien que ces entreprises existent mais se trouve que c'est devenu un problème pour notre économie la dette intérieure elle est tout le temps très importante et si les entreprises ne sont pas payées elles ne peuvent pas employer le premier ministre parce que de toute façon même quand il y a l'emploi à la fin on va mettre les gens dehors qu'est-ce que vous faites pour remédier un peu ça votre commentaire sur la relation entre les instances en termes de dette intérieure et le dynamisme du secteur privé c'est un commentaire pertinent mais vous pourrez demander aux finances et aux budgets les orientations qui leur sont données c'est de régler progressivement cette dette publique déjà la dette intérieure sur le deuxième trimestre quelques dizaines de milliards seront remboursés aux petits porteurs de l'endettement et j'ai demandé et le ministère des finances a commencé de titriser de l'opération de titrisation de cette dette pour permettre aux secteurs privés de descompter ce titre à la banque et de disposer de ressources pour relancer la machine économique vous voyez vos commentaires sont pertinents dessus nous allons nous travaillons dans la même direction Justement je pense que ce sera une opportunité pour nous de vous proposer un sujet micro trottoir où nous avons été à la rencontre des jeunes et des femmes qui ont voulu mettre à profit cette rencontre pour s'adresser directement à monsieur le Premier ministre et leur poser leurs préoccupations en termes d'emploi en termes aussi de formation Nous attendons du Premier ministre qui nous donne des directives assez claires sur comment il compte et disons réaliser ce taux de croissance qui est de deux chiffres parce qu'aujourd'hui suite au débat à l'Assemblée il a été annoncé que l'Etat tablait sur une prévision de croissance de 5,8% donc qui représente à peu près la moitié des deux chiffres des 10% alors est-ce que les 10% sont à notre portée sur le moins le court ou le long terme en tous les cas sur le court et le moins terme je dirais compte tenu des grandes tendances que notre économie connaît actuellement c'est quand même fort à parier mais j'ose espérer qu'il réussira son pari mais pour le faire il faut des réformes de structure il faut la qualification de l'administration parce que l'administration n'est qu'un instrument en fait de mise en oeuvre des politiques publiques lorsque l'administration publique a des insuffisances cela se ressentira au niveau des services rendus en fait aux usagers qui sont vous et nous les citoyens alpha et lambda nous nous voulons dire au premier ministre vraiment au matrimé de notre matrimé d'abord depuis l'an 2000 le matrimé qu'on a acheté à 2500 aujourd'hui c'est devenu 5000 francs vous voyez non donc c'est à dire le même prix qu'on vendait aussi les salons paragraphes comme le salon ici dans des mules dans des mules on vendait le salon à 1,5 millions jusqu'à priori c'est le même prix mais les matelaires sont augmentés donc vraiment on disole le premier ministre pour qu'il nous fasse quand même baiser le prix il faut que le gouvernement nous aide à nous former et nous aide pour avoir beaucoup de matériel ils vont nous aider pour le problème des engrais pour les problèmes des machines aussi comment ils vont nous aider les machines aussi pour que nous devons travailler bien là je suis à la recherche d'emploi depuis en 2012 jusqu'à présent j'ai fini mes études j'ai fait tourisme au terrier j'ai été dans les hôtels j'ai marché dans les différents hôtels de Conagry pour chercher l'emploi mais jusqu'à présent ça n'a pas abouti à quelque chose Monsieur le Premier ministre il y a trois sujets là le premier je crois l'avoir répondu c'est la question du taux de croissance je crois l'avoir répondu on ne parle pas de la même chose si vous prenez l'évaluation telle qu'elle a été toujours faite on sera sur cette base dans les chiffres dans les déchiffres d'ici 2020 comme je l'ai dit maintenant si vous réévaluez le PIB donc vous changez le dénominateur de 30% en intégrant les nouvelles données le secteur informel les taxes les impôts et taxes et le travail domestique vous ne serez pas à ce niveau là donc c'est une question de chiffres mais en termes de comparaison statistique vous comparez les choses semblables donc si vous avez dit la Guinée est à 8% de taux de croissance sur la base d'un système de comptabilité nationale 68 ou 93 vous reconduisez si vous voulez vous mettre dans ce titre là pour comparer sur la même base vous reproduisez le même schéma pour 2017 18, 18, 19, 20 sous cet angle là je ne suis pas faux je suis cohérent consistant l'emploi l'emploi écoutez c'est toute la bataille c'est toute la bataille les programmes de formation sont revus et sont en voie de lettres les budgets sur l'éducation sont protégés et même augmentés les filières sont en train d'être regardées revues comme je dis on revoit le répertoire pour qu'il y ait cette adéquation entre le marché et les programmes de formation les initiatives d'emploi jeunes j'ai annoncé dans mon discours de politique générale qu'on créera en 2019 une agence nationale d'inclusion sociale pas simplement pour l'entrepreneuriat jeune mais c'est pour la prise en compte de tous ceux qui dans la société ont du mal à survivre ok nous le ferons le programme de la jeunesse de l'emploi c'est vraiment le problème clé je serai dans la région minière où je vais poser des actes le mois prochain en termes d'inauguration ou de pose de première pierre des programmes de formation spécifique c'est dans cet ordre écoutez c'est des problèmes structurels pour lesquels on n'a pas de quick fix on ne peut pas les régler en trois mois mais les tendances sont bonnes parce que nous sommes de manière structurelle en train de les aborder est-ce que vous avez un mot à tous ceux qui vont dans les régions minières pour chercher de l'emploi même sans compétence oui j'ai un mot pour eux c'est leur dire nous sommes en train de donner des opportunités de les former ou d'adapter leur éducation aux besoins des investisseurs miniers tu peux être diplômé en sciences sociales ça ne te garantit pas l'emploi à l'usine des mines de Boké parce que l'employeur n'a pas besoin pour l'essentiel de ta compétence alors nous sommes nous allons créer des centres de formation pour permettre aux gens de se réadapter aux besoins du marché ça c'est pas des discours vides c'est des réalités que nous allons vivre dans les semaines et mois à venir Monsieur le Premier ministre nous allons changer de sujet à présent ouvrir le dossier dialogue social et politique le mois de juillet a été particulièrement marqué par des relations un peu tendues un bras de fer dans du verrou entre vous et le mouvement social dans son ensemble au bout des 100 jours quelle est la situation écoutez je crois qu'il y a une amélioration d'un point de vue de la stabilité du pays c'est qu'on peut observer les citoyens ne va qu'à leur activité c'est ça l'objectif recherché et on me reproche d'être un peu dictateur je me souviens dans la crise en 91 quand le président le président au fouet appelait aux affaires à dos le président actuel de Côte d'Ivoire il le disait il a fait une réflexion qui est un peu similaire à ce que j'ai dit d'écouter je préfère l'injustice au désordre prenez les mesures pour que c'est là où la loi anti-casse a été votée en Côte d'Ivoire pour faire face à tous ces climats d'instabilité ambiante qui prévalaient à l'époque alors c'est la même chose en Guinée j'ai dit écoutez quand je prenais d'abord on a pris fonction dans des conditions de crise économique un peu parce que la Guinée allait être coupée de la possibilité de s'approvisionner en carburant on ne pouvait plus continuer à vendre aux consommateurs à 8000 francs ça coûtait au moment où on prenait la décision 140 milliards de francs par mois de subvention c'est ça la vérité et subvention qui profite ou qui profitait simplement aux pays voisins parce que l'essentiel de ce carburant était vendu en dehors de nos frontières et l'essentiel de cette subvention allait aux entreprises minières c'est à dire on subventionnait les riches c'est pas monsieur Bacar vos 5 litres ou 10 litres d'essence dont on parle donc on ne pouvait pas aller avec ça pour ceux qui s'en souviennent avant ma prise de fonction avant ma nomination je veux dire j'avais fait un commentaire quand le ministre du budget présentant de l'époque présentait une situation à l'assemblée je crois et il disait après l'augmentation des 40% il disait le commentaire que les prix de l'essence allaient être revus les gens étaient scandalisés on m'a tendu le micro j'ai dit écoutez c'est inévitable si je suis aux affaires je le ferai parce que c'est ça la bonne décision pour la Guinée donc c'est ce que j'ai fait alors crise économique crise politique avec pour conséquence des remis de ménages constants c'était pas c'est insupportable écoutez je viens de le dire nous sommes certainement d'un point de vue de financement le pays l'un des pays où le plus financé dans la sous-région en termes d'engagement à moyen terme des bailleurs de fonds mais on peut pas travailler pour mettre cet argent en oeuvre les bailleurs de fonds financent les études il faut que les consultants viennent étudier il faut qu'ils viennent consulter il faut qu'ils viennent travailler et puis même quand vous signez les contrats que les entreprises viennent travailler si vous êtes en situation d'instabilité comme la situation qu'on a trouvée c'est pas possible personne ne vient mais à la porte du dialogue non non personne ne vient c'est ça que je dis là le dialogue alors c'est pour cela que j'ai pris comme première priorité de l'action de mon gouvernement le dialogue social j'ai fait le tour des des états majors des partis politiques pour essayer de les écouter et comprendre le problème et demander qu'ils me saisissent des mémorandums sur la voie de sortie de crise ce que tous les états majors je les en remercie ont fait sur cette base on a organisé au niveau du gouvernement des consultations qui ont permis aujourd'hui à régler la crise politique n'est-ce pas la crise économique on me dit ah il ne fallait pas prendre la décision d'augmenter les prix de l'essence sans consulter nulle part au monde encore une fois il faut que les Guinéens apprennent que les règles du marché le libéralisme que nous avons choisi à ces règles la décision économique relève de la compétence du gouvernement maintenant les conséquences de cette décision en termes de mesures d'accompagnement font l'objet des négociations avec les partenaires sociaux on ne pouvait pas je veux terminer avec pour dire qu'on ne pouvait pas d'un point de vue de nos engagements avec nos partenaires au développement engagement hérité du gouvernement qui nous a précédés qui indiquait que le prix de l'essence à la pompe devait changer en décembre n'est-ce pas on ne pouvait pas indéfiniment continuer avec ça ça coûte ça ça avait pour conséquence pour la Guinée la la coupure de possibilité de financement auquel nous avons droit nous avons pris la décision je pense qu'elle est la bonne décision pour la Guinée pour les intérêts de la Guinée de procéder à cette augmentation du prix à ce qu'il fallait le faire vous savez le dialogue social et politique est d'une importance capitale vous êtes économiste vous le savez l'argent a horreur du bruit vous venez de le dire tout à l'heure trop de manifestations trop de violence notre pays est dans un éternel recommencement nous avons réussi en quelques années à n'établir qu'une relation conflictuelle entre l'Etat les partenaires sociaux et les politiques j'ai l'habitude de dire on pense moi je pense aussi qu'il faut que les gens comprennent que l'Etat ne peut pas tout faire l'Etat a un rôle régalien les citoyens ont un rôle et les partenaires aussi ont un certain rôle moi j'étais en train de cogiter je me disais c'est vrai que vous avez réussi à calmer la situation parce que vous connaissez tout le monde vous savez comment les aborder est-ce qu'il ne serait pas important d'instaurer un dialogue régulier c'est-à-dire mettre en place un mécanisme de veille pour prévenir les conflits c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une commission qui négocie mais au niveau de la primature on peut avoir parce que de toute façon c'est le premier ministre qui assure le dialogue social qu'en pense écoutez je crois que le dialogue l'approche du dialogue permanent est une solution souhaitable mais il est important de noter aussi qu'il y a un besoin de clarification de relation entre l'exécutif et les partenaires dont vous parlez sociaux les partenaires sociaux je vois dans le débat politique en Guinée tout le monde s'y invite c'est pas le rôle de la société civile de parler de certaines choses n'est-ce pas c'est pas le rôle du syndicat de parler par exemple l'un des sujets qui m'a été demandé est de dire bon revoyons le budget de l'état on va faire des coupes et puis vous allez mettre ça sur les salaires des fonctionnaires écoutez je suis d'une formation libérale j'ai dit avec tout le respect que je dois aux syndicats aux sections syndicales ils ne peuvent pas être mes interlocuteurs pour parler de budget parce que moi-même le budget j'ai l'obligation issue du parlement de l'appliquer tel qu'il est voté par les députés alors si un corps social a un problème avec ce budget qui se refaire à l'Assemblée c'est là où ça peut se déjeter alors comment voulez-vous qu'on puisse si les choses ne sont pas claires qu'on puisse aller dans le sens d'un dialogue serré parce qu'on ne parle pas de la même chose on n'a pas la même perception des rôles c'est pour ça que je dis il y a la nécessité de clarifier d'abord les rôles des différentes institutions et quand je parle de réforme je lance l'appel au syndicat je dis il faut réformer le syndicat ça ne veut pas dire que j'ai la prétention d'opérer la réforme c'est pas mon métier c'est juste une interpellation du monde syndical pour dire réorganiser vous pour vous mettre au bout du jour n'est-ce pas de manière à faciliter écoutez je vous disais tout à l'heure qu'on a négocié on est en train de résoudre le problème de logement social vous savez l'une des contraintes c'est constituer le fonds de garantie si Aboubakar vous empruntez demain le crédit contractez le crédit immobilier vous logez vos familles là-dedans et avant les séances les 20 ans parce que vous êtes encore jeune avant les 20 ans quelque chose arrive qui vous empêche vous perdez par exemple votre emploi une incapacité qu'est-ce qui se passe ou on vous sort de la maison ou quelqu'un paye alors nous disons il faut mettre un fonds de garantie qui lorsque les raisons sont indépendantes demandantes de l'emprunteur qui puisse permettre à l'emprunteur de faire face à ses obligations par quelqu'un d'autre c'est-à-dire par un fonds de garantie ça c'est des sujets qu'on doit discuter de manière responsable avec des syndicats pour dire qu'est-ce qu'on peut faire comme contribution du monde du travail parce que ça va dans votre intérêt qu'on prenne un pourcentage de votre revésération pour mettre dans ce fonds n'est-ce pas voilà des sujets sur lesquels je suis ouvert parce que ça va dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des travailleurs je ne suis pas ouvert à parler du budget avec un syndicat ce n'est pas son métier juste une dernière observation y a-t-il les accords sont obtenus en ce moment y a-t-il un calendrier mis en place ou en train d'être mis en place pour que les conseils municipaux puissent être actifs parce que ça y va du développement local oui ce que le ministre de l'infraction du territoire m'a dit est que je dois vous dire que le budget est même dégagé et encaissé pour il avait un soin avait été exprimé par l'opposition pour dire c'est la période du pèlerinage il y a des candidats qui sont en pèlerinage ça peut créer des problèmes parce qu'on ne peut pas se présenter par procuration ou on ne peut pas voter je n'en sais rien il m'a dit monsieur le prévice on est obligé d'attendre un peu pour ne pas qu'on crée d'autres problèmes je pense que rien ne s'oppose à la mise en place de l'exécution des engagements issus du dernier arrangement est-ce qu'en ce moment tous les risques de problèmes sociaux politiques sont contenus écoutez en matière sociale on ne peut jamais contenir de manière définitive parce que la vie est évolutive mais disons que pour l'heure à l'instant T ou T0 où nous sommes là on peut dire que les choses vont dans la bonne direction il y a un consensus global souvent on peut prévenir certaines choses aujourd'hui par exemple le secteur de l'éducation nous sommes pratiquement à l'approche de l'ouverture qu'est-ce qu'il y a prévenu ? on a ouvert les négociations avec le SLEG sur la mesure je suis heureux d'observer que j'ai lu dans un journal que l'un des représentants du SLEG aurait dit qu'il n'exige pas forcément les 8 millions je suis heureux de donc c'est ouvert à discuter comment on peut améliorer les conditions de vie du salaire de l'éducation mais en tout état de cause il n'est pas possible il faut dire la vérité aux Guinéens qu'on puisse donner 40% d'augmentation de salaire sur un exercice budgétaire et qu'on revienne pour dire il faut augmenter encore pourquoi ? les barres de fonds nous regardent le PNDS dont nous parlons c'est 60% seulement des ressources qui viendraient du gouvernement l'essentiel je dis 40% et même l'essentiel vient des barres de fonds et des secteurs privés si on ne fait pas d'effort un effort d'autodiscipline et de pertinence dans nos décisions nous décourageons les gens comment voulez-vous un budget de l'état qui est soutenu à 30% par l'ingénieur vous allez ouvrir des dépenses dans des procédures parce que évaluer 8 millions de francs plus les salaires de base ça veut dire que le fonctionnaire guinéen ou l'instituteur guinéen est mieux payé que l'instituteur français c'est ça en termes de salaire de base c'est pas possible alors c'est pas crédible et ça mettrait le pays en difficulté parce qu'on n'a pas les moyens de faire ça quand souvent on dit j'ai dit aux gens c'est pas négociable ce n'est pas de l'arrogance c'est peut-être la manière de le dire est incorrect mais l'évidence s'il y a des choses qui ne sont pas négociables on ne peut pas négocier aujourd'hui 8 millions de salaires le salaire de base pour la Guinée on n'a pas ces moyens-là une question sur le volet dialogue social et politique M. le Premier ministre en réussissant en tenant face aux syndicalistes aux forces sociales la société civile qui se fait appeler force sociale on a dit alors vous avez redonné à l'État un peu sa valeur pour ne pas répéter ce que l'autre a dit sa grandeur la question peut-être c'est ce que madame vous posez aussi mais est-ce que vous allez tenir parce qu'au-delà aussi de ce dialogue social il y a le dialogue politique vous on pense que là vous avez bien tenu mais dès qu'il s'agit peut-être des politiques quand bien même que ce soit vos amis vous avez fait le tour des partis politiques mais est-ce que vous allez tenir aussi face aux politiques qui le plus souvent laissent tomber pas seulement l'expression la loi les règles pour se mettre dans des convenances dans des accords politiques qui sont aussi le plus souvent en dichotomie avec la loi et les règles même parfois de la République non d'abord je voudrais vous faire observer que même si l'approche est cavalière ne fait pas la convergence de vues même si la méthode est mauvaise on peut se réjouir du fait que ça fait des économies de mort ça fait des économies de blessés ça fait des économies de casse des maisons de casse des magasins pour moi pour moi c'est cela l'important ok alors quand je dis entre l'ordre et la loi je préfère l'ordre prenez une situation dans laquelle on avait trois quatre événements par semaine de manière récurrente avec tous les jours des casse de maison tous les jours des blessés parfois des morts et on dit au nom de la loi ou à cause de la loi continuons comme ça c'est une question de de convenance propre pour moi c'est intolérable je ne suis pas au service public pour laisser les choses faire je suis au service public pour garantir au minimum à nos citoyens la sécurité donc ça ce n'est pas négociable les l'exercice politique ce que vous dites j'ai du respect pour le partenaire politique mais dans le respect de la loi n'est-ce pas écoutez il y a beaucoup de laisser aller laisser faire qui a conduit à une situation de non gestion du pays comme on l'a constaté avant qu'on arrive la loi dit puisque ils aiment se référer on aime se référer à la loi que quand tu organises un événement quand il y a des problèmes tu dois en assumer les conséquences mais qui a été interpellé une seule fois dans ce monde politique d'assumer les conséquences issues de l'organisation des émets ou des marches organisées personne c'est ça la vérité alors de manière pratique on dit on ne peut pas faire ça parce que même si la loi le dit on doit gérer humainement alors moi aussi je dis même si la loi le dit on ne doit pas autoriser indéfiniment les perturbations de la ville ça je suis ferme là dessus je ne suis pas en train de dire que c'est interdit je suis en train de dire que si la stabilité de social est menace si les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour garantir qu'il n'y ait pas de conséquences collatérales fâcheuses je suis en train de dire que si ces conditions ne sont pas là le gouvernement prendra ses responsabilités pour éviter que ces conséquences interviennent et qu'on soit dans une situation de regret d'ensemble donc là dessus je reste ferme monsieur le premier ministre vous êtes l'ouvrier en chef du chef de l'état à la tâche beaucoup de guinéens vous observent notamment les observateurs du milieu les partenaires vous parlez de partenaires politiques mais aussi les partenaires sociaux nous allons ensemble découvrir ce qu'ils pensent de vos 100 jours à la primature je comptabilise des efforts dans la gouvernance d'abord le contact des membres du gouvernement et des gouvernés ceci a pris de l'essor depuis que ce gouvernement a été institué le bilan globalement est positif avec des écueils d'amélioration qu'on peut envoyer lui dire par exemple de veiller à l'application des lois que l'assemblée vote et que le président promulgue nous en avons besoin quand tu sors dans la ville tu sens qu'il y a le besoin d'application des lois le guinéen ne doit pas être laissé comme nous le sommes il est nécessaire qu'on nous mette dans un cadre de surveillance qu'on nous mette dans un cadre d'orientation qu'on nous oblige même à respecter nos propres lois votées ce côté là il doit être amélioré nous nous disons que c'est dommage c'est dommage qu'on est encore perdu du temps vous savez au niveau des élections qu'est-ce qui se passe lorsque le casse-t-il arrivait on avait on a l'opposition a je dirais réagi de manière positive parce que tout de suite on a arrêté les marches une fois et on a décidé d'attendre un peu qu'est-ce qu'ils allaient nous proposer et bien rien du tout on a eu un accord et bien jusqu'à présent aujourd'hui ça fait combien de semaines trois semaines un mois on ne peut pas encore tous les exécutifs régionaux des mairies et consorts ne sont pas mis en place j'avoue que je vois un peu un progrès dans la gouvernance du premier ministre Kassoli Fofona parce qu'il a commencé par un discours de politique générale qui m'a plu dans lequel discours il a touché tous les aspects possibles qui peuvent aider le pays à décoller il a pris l'engagement de lutter contre la corruption et le détournement des déniés publics et l'exemple frappant les proches du parti au pouvoir il a commencé par eux j'avoue que si cette lutte aussi continue c'est une excellente chose et les mesures croiseuses impopulaires qu'il a eu à prendre mais qui vont dans le sens de rehausser le niveau de l'économie guinéenne tout en observant une discipline dans l'application des lois de la République parce qu'en fait le pays a tout ce qu'il faut pour décoller malheureusement les lois de la République ne sont pas respectées il a bien démarré avec des signaux forts de lutte contre la corruption nous l'encourageons de continuer dans ce sens et d'être plus le reflet des discours qu'il a tenus c'est en cela que les guinéens vont davantage leur faire confiance mais une fois qu'il s'écarte de ce discours et j'avoue que le peuple les usera également donc c'est pourquoi nous en tant qu'acteur de la société civile nous souhaitons qu'il reflète le maximum les discours qu'il a tenus lors de son passage à l'Assemblée et le discours qu'il a tenus lors de sa passation de service c'est extrêmement important l'action qui m'a marqué personnellement c'est l'action qui consiste à lutter contre la corruption par le limogé de deux directeurs généraux là c'est quelque chose que j'ai fortement vraiment apprécié et j'ai également encouragé vous avez l'air pensif monsieur le premier non 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 je sais je ne sais pas j'analysais j'analysais ce qu'il disait vous avez compris pratiquement la lutte contre la corruption c'est l'étoile que vous portez à l'unanimité que tous les guinéens vous donnent écoutez je crois que il faut faire attention à une chose quand la lutte contre la corruption c'est un axe majeur de l'action du gouvernement les lettres de mission à signer à chaque ministre signé de ma main mettre à naiser clairement cette donnée par rapport à l'ensemble du gouvernement l'huile contre la corruption la création le soutien du secteur privé notamment la création d'emplois pour les jeunes ça c'est le dénominateur commun dans les missions assignées aux membres du gouvernement toute une batterie de mesures sont en cours sur le plan institutionnel on revoit la chose mais quand les gens me disent écoutez vous avez il a déjà sanctionné deux mais ça s'arrête là qu'on me donne les preuves qu'il y a des cas de corruption prouvés je ne peux pas prendre la plume pour sanctionner on est dans un état de droit vous avez une commission qui réfléchit ce que je suis en train de dire M. Abakar c'est que ces deux cas je les ai trouvés sous la table de mon prédécesseur c'était des cas déjà instruits n'est-ce pas qui ont fait le cap de toutes les missions de contrôle donc j'ai pris la décision pour ne pas être dans l'arbitraire j'ai regardé toutes les conditions sont réunies prouvées de les licencier ou de les et de les renvoyer devant les tribunaux à eux de prouver que ma décision n'est pas juste c'est ça l'état de droit mais qu'on ne me dise pas sans dossier il faut continuer continuer sur quoi nous sommes en train de je vais revoir me faire une idée de manière très claire j'ai adressé une lettre d'ailleurs au code d'inspection qui me rende compte de tienne copie des rapports d'activité si jamais il y en a pour savoir de quelle manière ils travaillent l'idée étant de renforcer les philosophies de travail et les moyens d'intervention ensuite donner j'ai déjà dans mon programme de travail une série d'établissements publics qui doivent faire l'objet de contrôles systématiques contrôles de procédures contrôles de moyens contrôles financiers à l'issue de cela s'il ressort qu'il y a des cas répressibles on le fera mais alors je mon appel aux citoyens de dire si vous connaissez des cas de corruption prouvée les portes de la primature vous sont ouvertes venez nous en saisir nous n'hésiterons pas justement il y a une agence aussi il y a l'agence qui est aussi exactement sauf que monsieur le premier ministre peut-être la différence et l'empressement des guinéens c'est que vous venez quand même avec une certaine réputation bien avant de quitter les affaires vous êtes l'un des rares fonctionnaires à ce niveau à envoyer l'immoger des gens pour des faits de corruption les renvoyer de l'administration donc vous revenez vous dites que vous avez trouvé deux cas instruits sur table ça veut dire que il a fallu deux premiers ministres pour aboutir à deux cas donc vous on se dit déjà étant déjà champion vous allez accélérer les choses tout à fait j'ai un programme de travail je vous l'ai dit tout à l'heure on va faire passer en revue l'ensemble des séries mais écoutez il y a deux aspects dans la lutte contre la corruption on met souvent l'accent sur le premier qui est l'aspect repressif il y a un deuxième aspect qui est tout aussi important c'est l'aspect incitatif il faut créer les conditions de valorisation des ressources humaines telles que les gens qui gèrent la chose publique aient le niveau de pouvoir le faire la capacité technique de le faire et la motivation y compris financière de pouvoir le faire comment pouvez-vous payer confier 100-200 milliards de gestion à quelqu'un et lui donner un salaire d'un million de francs c'est pas possible alors j'ai demandé au ministre en charge de l'emploi de travailler sur la revue du système de rémunération pour que là aussi il y ait une adéquation entre l'effort le sacrifice et le niveau de salaire ou d'indemnité donc c'est un travail de fond la corruption c'est vrai c'est un phénomène regrettable il est fondamental parce que il freine l'élan de développement parce que il crée des frustrations de la société et parce que il creuse les inégalités de la société mais pour l'aborder ce n'est pas que le repressif il faut travailler en profondeur de manière avec une approche structurelle voilà monsieur le premier ministre donc vous avez vraiment bénéficié de cette large entre griffes de la majorité des guinéens par ces deux cas la sanction infligée au directeur de l'EGP au directeur de l'office des chargeurs et justement beaucoup se sont dit que ce ne sont pas que les deux rats présumés de la république il le disait vous êtes déjà au bout de 90 ou de 100 jours de travail d'accord il y a un mécanisme mais ces jours-ci la presse se fait le coup d'un présumé détournement d'argent au niveau de la banque centrale la banque centrale gère l'argent public le trésor public à ces fonds-là est-ce que vous allez vous intéresser à cette affaire est-ce que vous allez ouvrir une enquête autour de cette affaire j'ai lu ça mais je peux vous dire ça risque de me tromper c'est totalement faux il n'y a pas de scandale financier à la banque centrale c'est une opération normale totalement faux non ça n'existe pas je ne sais pas d'où ils viennent les soupçons sont parties de quoi alors ? je ne sais pas je ne sais pas mais c'est totalement faux totalement faux le journal qui a donné l'information sur l'Afrique intelligence quelque chose comme ça dit qu'il y a une enquête qui a été faite par les services de monsieur Thierborot et que cette enquête se trouverait sur la table de monsieur le président de la République vous êtes au courant de cela ? écoutez j'ai vu un papier prétendant que il y a bon l'information n'est même pas de la manière on ne peut pas gérer l'argent public ou le dépôt à la banque centrale de cette façon qu'on vous a décrit ce n'est pas vrai il s'est passé nos relations avec entre la banque centrale et les banques où la banque centrale prend l'argent à un moment donné vous le savez bien ce n'est pas la Guinée c'est toute l'Afrique pour des raisons données les banques suisses ont décidé d'arrêter avec certains pays africains dont la Guinée il fallait rechercher des partenaires des partenaires pour transporter cet argent pour le placer etc la banque a fait le travail dans les règles de l'art alors des soupçons existent pour dire ah entre le moment où les gens ont pris de l'argent pour le déposer il s'est passé des semaines ou des jours donc ils ont profité pour investir vérification en fait ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai il n'y a pas de scandale du tout monsieur le premier ministre je dois vous dire que la banque centrale fait l'objet d'un audit d'une supervision technique par un cabinet de réputation internationale indépendant oui KPMG KPMG France pas KPMG Guinée que vous connaissez donc les comptes de la banque sont certifiés donc les règles sur le premier ministre il n'y a pas de doute dessus monsieur le premier ministre avant qu'à le rappeler j'ai fait je suis allé un peu dans la presse pendant que vous étiez à l'époque je crois premier ministre sur le régime du président Comté excusez-moi ministre des finances avec le président Comté je crois que vous avez mis en place une commission qui s'appellerait j'ai lu dans la presse commission Marat ou quelque chose comme ça c'est en ce moment vous avez mis le grappin sur beaucoup de cadres et de vos cadres vous les avez poursuivis et tout mais peut-être que la différence entre cette commission et maintenant le travail qui se fait c'est que cette commission passait mal à l'expression avec vraiment de la gueule c'était une grande commission qui avait des moyens et qui vraiment faisait un grand travail peut-être que c'était plus médiatisé mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille revenir un peu sur un système comme ça mettre une très grande commission avec assez de moyens pour traquer vraiment des malfrats de l'économie écoutez peut-être l'époque à laquelle vous vous référez on n'avait pas la situation comme aujourd'hui une agence anticorruption une inspection d'état structuré comme c'est le cas une inspection des finances une agence de régulation des marchés ces structures n'existaient pas donc il fallait organiser mettre les compétences ensemble quelques compétences ensemble pour faire le travail d'audit aujourd'hui les structures agissent on n'a pas besoin de on laisse à chaque structure le soin de travailler sur la matière qui lui a confiée on ne peut pas faire la même chose les temps ont changé mais l'objectif reste le même et la rigueur en termes de sanctions sur les cas prouvés ou révélés de corruption cette rigueur ne changera pas souvent ce qui étonne c'est le silence public sur certains cas de corruption par exemple des rumeurs qui courent le cas de la SOGIAG comme on a entendu parler ici il n'y a pas eu une déclaration de position officielle pourquoi souvent le gouvernement est silencieux ou bien la force publique est silencieuse sur certaines rumeurs de corruption écoutez je suis un gouvernement responsable et connaissant la Guinée et les Guinéens je me refuse de gérer la rumeur je dois vous parler là je n'ai jamais été saisi officiellement d'un courrier en tant que premier ministre ni par le ministre en charge des transports ni par les partenaires de la SOGIAC je parle des des co-actionnaires dans la SOGIAC d'un courrier disant qu'il y a un cas de corruption que je dois traiter alors pourquoi voulez-vous que je crée un problème là où il n'existe pas personne ne m'a jamais saisi de quoi que ce soit mais la rumeur publique veut qu'on jette le pauvre sur des cadres à la SOGIAC et vous attendez moi de gérer ça non je ne ferai pas je ne gère pas la rumeur publique Aminata Monsieur le Premier ministre en parlant de corruption j'ai envie de vous poser une question sur le climat des affaires aujourd'hui il s'est avéré que dans l'histoire que c'est un climat c'est un lieu propice à la corruption est-ce qu'aujourd'hui la Guinée peut se targuer d'indiquer aujourd'hui aux investisseurs privés ou étrangers qui viennent dans notre pays de s'adresser directement à une agence vraiment crédible et qui qui ferait qu'on ne passerait pas par les dessus de table comme l'histoire l'a révélé écoutez il y a on a beaucoup de choses ont été faites je ne dirais pas par mon gouvernement avant moi qui sont de bonnes choses pour l'amélioration du climat des affaires vous avez l'agence la pipe la pipe a réduit considérablement les délais d'instruction des dossiers aujourd'hui pour créer une entreprise ça te prend trois jours avant ça te prenait trois mois ou six mois n'est-ce pas beaucoup de choses ont été faites il y a une simplification des procédures on assiste même à une dématérialisation de certaines procédures de manière à toujours à faciliter les choses le climat s'améliore on le sent c'est pas moi qui le dit c'est les sanctions en termes de classement quand vous prenez doing business la Guinée a gagné des places 10 places par rapport il y a deux ans quand vous prenez la compétitivité c'est-à-dire les pays en termes de compétitivité internationale telle qu'établie par le forum de Devos la Guinée a été bien classée quand vous prenez en termes de reforme les pays les plus reformateurs du monde on a été classé cinquième les cinq pays les plus reformateurs du monde ça veut dire qu'en termes de programme de reforme nous avançons nos lois s'améliorent le cadre institutionnel s'améliore l'environnement s'améliore mais c'est peut-être pas assez pour aller plus vite et c'est le travail du gouvernement actuel d'aller de l'avant d'avancer sur ces réformes parce que c'est à ce prix qu'on peut atteindre le taux de croissance à des chiffres ambitionnés par le président de la République c'est à ce prix qu'on peut améliorer les conditions de vie des Guinéens le cadre de vie des Guinéens et sortir du stress en ce qui concerne l'emploi la jeunesse d'aujourd'hui Django Lovari je voulais juste rajouter c'est vrai ce que vous dites les réformes sont engagées mais je pense qu'il y a quelque chose qui manque c'est la communication parce que vous avez beau mettre en place une réforme si les gens ne comprennent pas votre réforme ils ne peuvent pas adhérer et vous savez qu'en économie c'est lié à la confiance même quand les gens n'ont plus confiance à notre monnaie ils se réfugient dans notre monnaie notre monnaie peut chuter donc je pense que oui les réformes sont en train d'être mises en place mais il faut communiquer suffisamment pour que les gens comprennent s'en approprient et adhèrent je vais vous dire vous avez raison hier j'étais à Kylia j'ai rencontré par hasard le grand imam on rendait visite ensemble à une de des notabilités il m'a fait une réflexion une leçon des choses comme on dit une leçon de la vie qui est importante il dit Fofana tu dois savoir que tu as un travail difficile mais tu dois savoir que tu es dans un pays où les gens n'ont pas toujours la même compréhension la même compréhension ils n'ont pas le même niveau éducation ils n'ont pas le même niveau d'information alors tu as tu peux avoir l'impression que tu prêches dans le désert mais ça ne doit pas être une source de découragement les gens ne sont pas informés c'est vrai on doit travailler à l'information des gens et c'est c'est pour cela que j'ai renforcé mon équipe de médias à la primature et c'est pour cela que le ministre en charge de la communication est en train vraiment de prendre des initiatives pour mieux adresser cette préoccupation d'information parce que quand j'écoute les radios je suis parfois subjugué parce que je dis mais c'est vrai d'abord on a un problème d'ensemble excusez-moi l'expression la plupart des collègues du métier ne sont pas formés ne sont pas bien formés et ceux qui sont formés souvent ne sont pas informés bien informés alors le résultat est que la communication n'est pas objective très souvent la communication n'est pas objective on parle des choses et puis chacun s'invite dans le débat en guider dans le débat médiatique en particulier comme socialiste elle dit tel est spécialiste de l'économie et monsieur déclare les indicateurs ce que le gouvernement dit c'est faux les indicateurs sont mauvais la pression fiscale est descendue de 18% à 13% ce que je viens d'expliquer il ne sait même pas pourquoi il est né alors on a un effort important d'informer nos concitoyens de former nos communicateurs pour qu'on ait une société on vive une société où les choses se passent dans les meilleures conditions monsieur le Premier ministre parce que l'information est souvent biaisée oui il y a aussi un problème d'accessibilité aux sources d'informations je ne vais pas parler de tout le monde mais pas plus tard il y a quelques jours il y a nos collègues par exemple des langues nationales qui se plaignaient d'interlocuteurs notamment quand le gouvernement ou bien quelques directions entreprennent quelque chose souvent c'est fermé non ce n'est plus fermé parce que vous avez un ministre encore une fois dynamique c'est l'un des meilleurs de mon équipe merci monsieur le ministre qui a vraiment la porte ouverte et qui est très entreprenant qui peut demander à ses collègues que les portes vous soient ouvertes pour que les populations soient informées sur les différents sujets monsieur le Premier ministre nous avons réussi pratiquement à faire le tour des grandes questions des grands sujets que vous avez des grands chantiers entrepris durant ces cinq jours que diriez-vous à la fin aux guinéens parce qu'il y a d'autres jours qui nous attendent non je dirais aux guinéens écoutez on ne construit pas un pays en trois mois et on ne peut pas corriger les faiblesses et les problèmes trouvés en trois mois mais ce que je puis dire aux guinéens mes concitoyens c'est qu'on a pris la mesure des problèmes et on a fixé des capes en termes d'approche structurelle pour les régler ce que je peux dire à mes concitoyens c'est que le travail qui nous a été confié par le président de la République nous sommes optimistes pour pouvoir avancer là-dedans le pays sera en chantier dès la fin de l'année nous aurons des routes des programmes de routes qui marchent qui vont commencer des ponts qui vont commencer l'agriculture l'initiative présidentielle s'est démultiplie j'ai eu un commentaire on n'a pas eu l'occasion d'adresser où un de nos compatriotes parlait de besoin d'engrais j'ai oublié c'est là l'illustration de ce que vous dites les gens ne sont pas informés il y en a plus d'engrais qu'ailleurs dans la coopération bilatérale avec le Maroc le président a eu une centaine de milliers de tonnes d'engrais qui couvrent pratiquement deux ans ou trois ans des besoins de la Guinée nous parlons de 100 000 tonnes contre une commande annuelle habituelle de 15 à 20 000 le maximum qu'on ait jamais commandé dans ce pays c'est 20 000 tonnes d'un coup c'est 100 000 tonnes qui sont à disposition alors ces initiatives présidentielles sur l'agriculture sont de nature à transformer le monde rural guillet les initiatives en cours sur les logements sociaux sont de nature à changer le cadre de vie et à créer les opportunités d'emploi parce que n'oublions pas que quand vous construisez une maison c'est un minimum de 5 emplois nouveaux que vous créez alors prenez le programme dans sa dimension 10 000 20 000 ou 50 000 logements et imaginez tous les effets d'entraînement que cela va créer sur l'économie cela va créer sur la société en termes de ressortion des déficits en termes d'emplois donc je suis optimiste et je suis fier du gouvernement que je suis en train de conduire je suis assuré par l'impulsion du chef de l'état c'est le travail que j'ai à faire je mettrai plus d'accent avec la collaboration de la presse publique et privée sur le volet communication pour que la désinformation cesse c'est pas c'est pas cesser mais parce que que la désinformation soit limitée que la désinformation soit limitée c'est utile pour le pays écoutez on ne peut pas demander à l'opposition de faire la publicité positive pour un gouvernement son travail c'est la conquête du pouvoir c'est donc le jugement négatif c'est leur droit ils sont dans leur droit ils sont dans leur je dirais même dans leur devoir d'opposition et nous appartient nos gouvernants de mieux nous organiser pour donner plus de lisibilité de visibilité à l'action gouvernementale sous l'impulsion du président de la république à nos compatriotes monsieur le premier ministre merci et tous ceux qui ont préparé cette émission avec moi le confrère des médias publics privés votre équipe de communication le ministère de la communication dans son ensemble à travers la direction générale de la RTG merci à tous merci à nos équipes techniques ce fut un plaisir d'animer ce débat avec vous je vous remercie merci à vous merci merci à tous merci à tous